Bonjour chers amis constructeurs Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un dernier tutoriel Lego Harry Potter avant les vacances, car il va y avoir une période de vacances sur la chaîne Sango Lego. Ah oui, il va falloir se ressourcer et surtout aller faire cramer cette petite peau pour revenir tel un petit cochon cuit pour la nouvelle saison. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour la construction de la malle du Détraqueur en référence à l'épisode 3 de Harry Potter avec le professeur Lupin. C'est parti ! Bon allez, aujourd'hui pendant cette construction, je vais vous parler un petit peu, comme ça, ça va me permettre de vous donner quelques informations pour la suite de l'été. Donc ce tuto, il sera le dernier avant les vacances. Alors comme vous l'avez peut-être vu sur la chaîne de Picos Lego Channel, et je vais le mettre aussi sur la mienne, le calendrier des sorties des tutos va... On va continuer à en faire ça, c'est évident, mais on va les sortir toutes les deux semaines au lieu de les sortir toutes les semaines, donc vous aurez déjà un peu moins de tutos. Mais il faut dire qu'on arrive aussi un petit peu à court d'idées, car on a déjà couvert pas mal de sujets, et qu'il nous faut également le temps de travailler sur d'autres projets. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais partir en vacances, donc vous allez avoir cette vidéo, l'update du Château de Poudlard, et puis après, plus rien, pendant les vacances. Voilà, je pars deux semaines et demie, ensuite je reviendrai, et là vous aurez de nouveau des lives et des vidéos, ça n'a pas de soucis. En plus, on va se mettre à couvrir beaucoup plus de sujets qu'on ne le faisait avant, ça c'est une volonté que j'ai depuis un petit moment, et qui va surtout prendre pied en septembre. Voilà, donc vous aurez bien plus de contenu sur ce sujet-là. Mais voilà, pendant une semaine et demie, vous aurez un petit peu moins de nouvelles de moi, je vous posterai peut-être quelques petites choses sur Instagram, car je vais rester assez proche du Lego, vous verrez comment. Je vous invite donc pendant cette période de vacances, si jamais il y a des vidéos que vous n'avez pas vues, allez les checker. Si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, et bien faire un petit tour sur les vidéos. Vous pouvez également aller sur la chaîne Twitch, si vous voulez revoir quelques streams, voilà, ça prend un petit peu plus de temps, c'est des streams de deux heures, mais si jamais vous ne savez pas quoi faire pendant une construction, et bien c'est toujours l'occasion de visionner quelque chose. Bref, voilà, il y a pas mal de petites choses à faire pendant ces vacances, et je vous propose qu'on en termine, et surtout qu'on parle de notre construction d'aujourd'hui. Alors c'est la malle, la malle qui cache le détraqueur sur lequel s'entraîne Harry Potter pour le sort ExpectoProtron, un sort extraordinaire qui va faire apparaître le Patronus du cerf. Cette construction, je ne me l'attribue pas du tout, j'ai recopié une petite scénette qu'a sortie Carl Erty, qui est un constructeur extraordinaire, je vous mets le lien de son site internet dans la description de cette vidéo, allez checker tout ça, vraiment, c'est un monstre en termes de construction Lego. Voilà, j'ai repris ça, j'ai trouvé sa mallette extraordinaire, ça faisait un moment que je travaillais sur un design, j'arrivais pas du tout à être satisfait. J'ai vu la sienne, tout de suite j'ai plongé, je l'ai modifié légèrement parce que déjà j'avais pas les pièces, et puis je voulais pas non plus copier à 100% son travail, sinon ça s'appelle du plagiat et c'est pas super. Mais voilà, je vous en ai fait un petit tuto. En soi, le tuto n'est pas très compliqué, il vous faut seulement les pièces nécessaires à cette construction, après évidemment, comme d'habitude, vous pouvez l'adapter. C'est du brown, c'est du dark tan, c'est du dark brown, bah bref, il y a pas mal de petites choses, de petites pièces dans ses coloris bois, dans ses coloris un petit peu aussi dorés, etc., pour faire les serrures et les armatures. En tout cas, j'espère que cette petite malle vous plaît, moi je l'aime bien, je la trouve assez ressemblante, le travail de Carly Artie là-dessus est extraordinaire. Elle se vissera dans votre moque, évidemment, Harry Potter si vous en faites un. Vous pouvez également l'utiliser pour autre chose, ça peut être une très grosse malle dans un vieux grenier, ça peut exister aussi, il y a un petit peu de place à l'intérieur, vous pouvez la faire plus petite si vous voulez la faire plus petite, elle est vraiment adaptable à tout besoin, donc voilà, n'hésitez pas à la modifier chez vous, ce sera super, et si vous voyez vos modifications, vous pouvez le faire sur Instagram, vous me taggez, etc., j'irai voir ça avec grand intérêt. Merci. 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 N'oublie pas les gestes barrières. Voilà, après ces petites infos santé, moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt, ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada